Tu en as marre d'être stressé avant un examen, avant une présentation, avant une prise de parole, tu as toujours cette boule au ventre, tu te sens mal, tu as des sueurs froides, tu bégayes quand tu es stressé, et bien c'est le sujet de cette vidéo. J'enseigne aux gens comment apprendre facilement. C'est à la portée de tous si on sait comment utiliser ce qu'il y a ici dans le cerveau tout simplement. Paix sur vous, bienvenue dans cette série de vidéos sur les émotions. Et je commence cette série par le stress. Oui, nous sommes régulièrement confrontés au stress. Le stress est une réaction naturelle, une réaction humaine que toute personne a lorsqu'il est confronté à quelque chose d'extérieur qui va venir l'impacter. Ça peut être la peur de quelque chose qui va arriver, une prise de parole, un examen. Et on a la peur de l'échec, la peur du regard des autres. On a la peur de la réaction qui fait qu'au fond de nous, on a cette réaction chimique et humaine qui est le stress. Donc on a mal au ventre, on va aux toilettes, on a la boule au ventre, on se sent mal, on n'arrive pas à dormir. Et bien je vais vous partager cinq choses à mettre en place pour travailler sur votre stress et faire réduire le niveau de stress que vous avez et surtout le stress chronique que vous pouvez avoir et qui peut augmenter certains types de maladies, qui peut même créer certains cancers. Quand vous êtes trop régulièrement confronté au stress, votre corps réagit et ensuite ça peut créer certains types de maladies. La première chose à mettre en place pour être moins stressé, c'est bien dormir. Vous allez me dire mais comment ça ? Moi quand je suis stressé, je n'arrive pas à dormir et lui il me dit il faut bien dormir. Il va falloir mettre en place une routine, aller dormir à des horaires précis, se dire moi je dors, je vais au lit tous les soirs à 22h. Et avoir une bonne nuit de sommeil. Quand vous allez au lit, vous ne prenez pas votre téléphone, vous ne regardez pas d'écran. Vous faites un temps calme avant d'aller au lit, peut-être cinq minutes, dix minutes avant d'aller au lit où vous n'avez plus du tout de stimuli extérieur, pas de télé, pas de téléphone, rien, qui va vous permettre d'aller au lit et ensuite quand vous allez au lit, quoi qu'il se passe, vous travaillez sur votre respiration. Vous inspirez, vous expirez, vous concentrez sur votre respiration et vous essayez de mettre en place cette rigueur de dormir tôt, de faire une bonne nuit de sommeil de 7h30 ou de 9h pour réduire votre niveau de stress. Oui, le fait de mal dormir, de réduire votre sommeil va augmenter votre fatigue et va augmenter également votre réception au stress. La deuxième chose à mettre en place, c'est le sport. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur cette chaîne sur l'importance du sport et le bienfait du sport pour le cerveau et la mémoire. Mais le sport également va permettre de baisser le niveau de cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Et on a étudié des personnes qui avaient des troubles d'anxiété et on s'est rendu compte que le sport réduisait ses troubles d'anxiété et donc ses troubles de stress. Donc, travaillez sur faire régulièrement une activité sportive. Vous verrez qu'en le faisant, vous allez sortir les mauvaises toxines, sortir le stress à l'extérieur et ça va vous permettre donc d'être plus calme dans votre vie de tous les jours. Le troisième point à mettre en place, c'est la lecture. Lire tous les jours. Il y a eu une étude qui a été faite en Angleterre, à Cambridge plus précisément, sur des enfants de 9 à 12 ans qui avaient des troubles d'anxiété. Et on leur a demandé de lire régulièrement, tous les jours. Et on s'est rendu compte que la lecture réduisait de 60% leur niveau d'anxiété. C'est incroyable. Lire réduit le niveau d'anxiété. Donc, si vous ne lisez pas, mettez-vous à la lecture pour réduire le stress. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter, comme je le fais toujours, à laisser un petit « j'aime », un commentaire. Vous abonnez si ce qu'on fait vous plaît, si on vous apporte de la valeur et si vous aimez la qualité de nos vidéos. Mettez un pouce, abonnez-vous, donnez-nous de la force qui va nous permettre de continuer. Et mettez-moi en commentaire ici, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé. Quelle méthode vous utilisez contre le stress. Ça me permettra peut-être de faire une prochaine vidéo sur le sujet où ça permettra à tous les illimités qui regardent cette vidéo de s'imprégner et de voir vos astuces et de les utiliser également dans leur vie de tous les jours. La quatrième chose après la lecture, c'est quoi ? C'est une bonne alimentation. Je vous renvoie également sur la vidéo qu'on a faite sur l'alimentation et quel type d'aliment il faut manger pour notre cerveau. Mais quand tu entretiens ton cerveau avec une bonne alimentation, tu entretiens ton corps. Et quand tu entretiens ton corps, tu entretiens aussi tous les stimuli extérieurs, donc comme le stress. Le fait de manger du sucre rapide, les sucres transformés, peut augmenter le niveau de stress. Parce que ton corps n'est pas dans les meilleures conditions. Le fait de travailler sur ton corps et avoir une bonne nuit de sommeil, faire du sport, une bonne alimentation, stimuler ton cerveau, tout ça va te permettre de réduire ton niveau de stress. Et je t'invite à aller vraiment regarder cette vidéo sur l'alimentation qui va énormément t'aider sur le sujet. La cinquième chose à mettre en place, c'est prendre des temps et faire de la méditation. Allez voir la vidéo sur la cohérence cardiaque. Je me rends compte qu'en vous parlant, il y a plein de vidéos que j'ai faites qui sont en lien avec ce que je suis en train de raconter. Il y a une vidéo sur la cohérence cardiaque et sur les trois types de respiration que vous pouvez mettre en place pour être concentré. C'est des respirations pour être concentré, mais c'est des respirations également pour réduire le niveau de stress. Parce que souvent quand on est stressé, on a du mal à être concentré. Donc travailler sur la cohérence cardiaque, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Travailler sur les différents types de respiration, ou faire également du yoga, de la méditation. Tout ça vous diminuera votre niveau de stress. Donc mettez en place ces cinq stratégies, ces cinq points qui vous permettront d'être beaucoup moins stressé et d'être beaucoup mieux dans votre vie. Comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités.